Alors, je vais vous faire une présentation, je vous dis tout petit, je ne sais pas combien de temps ça dure, mais ce n'est pas grave. Et sur un format pas du tout habituel, mais comme les consignes étaient de faire comme on voulait, alors j'ai fait comme on voulait. Comme on n'a pas souvent l'occasion d'avoir des consignes qui nous fassent explorer des choses qui nous tiennent à cœur. Du coup, voilà, peut-être avant de commencer et savoir comment est-ce que moi, j'ai entendu cette question de la décolonisation. Et pour faire écho à la façon dont vous m'abordez dans le cadre de cet enseignement, l'idée pour moi, c'était vraiment de le saisir au sens large et d'essayer de le saisir en fait comme un requestionnement ou un décentrement par rapport à un certain nombre de cadres ou de modes de pensée. divers, et on va le voir, l'enjeu de cette présentation, c'est de vous montrer que la décolonisation, elle se fait selon différents angles pour reconstruire ou pas leur pertinence. Parce que l'idée non plus, attention, et je vais bien le dire au début, je le redirai au milieu et encore à la fin, ce n'est pas de décoloniser pour décoloniser ou de dire il y a des cadres qui sont plus valables, il faut tout casser, tout refaire. Non. Mais c'est toujours déconstruire pour reconstruire leur pertinence. Ou pas, peut-être, parce que des fois, ça ne se tient pas. Mais donc l'idée, c'est vraiment que ce soit une démarche constructive sur le long terme. Et si on décide de garder ces cadres, c'est de nous rendre au moins conscients de leur impact sur nos représentations et nos pratiques diverses. L'idée, c'est toujours, comme le dit François Julien, philosophe et sinologue, de penser nos impensés. C'est vraiment ça l'objectif. Voilà. Et c'est aussi, finalement, de dépasser, il s'agit aussi de dépasser nos propres frontières, celles qu'on se fixe à différents égards, et des frontières qu'on va se fixer pour, finalement, aussi appréhender plus facilement la réalité. Il se trouve que dans beaucoup de cadres que je vais aborder dans le cadre de cette présentation, il ne faut pas non plus les voir absolument négativement. Dans beaucoup de situations, on est obligé de se fabriquer un certain nombre de cadres parce que la réalité est complexe et que le cerveau, il ne peut pas, à un moment donné, appréhender frontalement, en permanence, cette complexité. Donc, on se fabrique, de différentes manières, un certain nombre de cadres. Donc, l'idée, c'est d'en être conscient d'une part, d'autre part, ponctuellement, de prendre le temps de les déconstruire et de les reconstruire autrement si nécessaire. C'est vraiment ça l'objectif. Et l'un des cadres que je vais mettre en question dans cette présentation, c'est la question disciplinaire. Et donc, même si je vais parler de pluridisciplinarité, de transdisciplinarité, l'objectif, pour moi, ce n'est pas de défendre une posture qui serait adisciplinaire en disant que finalement, les disciplines, ce n'est plus du tout nécessaire, ça ne sert à rien, c'est vieux jeu et ce n'est pas pertinent. Pas du tout, mais c'est comme toujours se poser la question des frontières, de la nécessité et de comment, si on fait du disciplinaire, est-ce qu'on s'y prend ? C'est vraiment ça l'objectif. Et dans tous les cas, quelles que soient les catégories qu'on va évoquer, quelque part, on ne peut pas faire sans, mais l'idée, c'est de jamais les essentialiser. Parce que c'est toujours ça qui est difficile dans les catégories, c'est qu'on crée des catégories et après, on dit, c'est comme ça. C'est vraiment ça le problème dans le fait de catégoriser, de créer des frontières, c'est qu'au-delà du fait de les créer, on les essentialise. Et c'est surtout ça qu'il faut éviter et toujours remettre en question. Bien. Donc, ce que je vais vous présenter là, c'est une sorte d'expérience concrète de décolonisation de mes propres imaginaires, parce qu'évidemment, c'est un travail qu'il faut avant tout faire sur soi, avant de demander aux autres de le faire. Et c'est un travail qui est à faire en permanence, en fait. Et même lorsque l'on est parfois dans le cœur du questionnement, comme j'ai pu l'être dans le cadre de ma thèse, où je me suis interrogée sur la relation de... sur les représentations d'environnement et d'humain, donc j'étais a priori au cœur de cette question nature-culture. Donc, j'allais dire que je suis assez familière de cet enjeu de colonisation des imaginaires. Et pour autant, moi-même, j'allais dire au quotidien, dans mon travail en particulier de chercheur, c'est parfois compliqué d'appliquer concrètement des choses qu'on aimerait pouvoir appliquer. Donc, cette présentation-là, elle va vous retracer ce cheminement-là, c'est-à-dire comment, finalement, une lecture qui n'était pas du tout visée comme étant une lecture qui allait me servir, entre guillemets, directement dans le cadre de mon travail, et en tous les cas, pas dans le travail dont je vais vous parler, eh bien, voilà, est venue percuter une réflexion de fond et où j'ai essayé de m'appliquer à moi-même la question de la décolonisation, en particulier sur la question disciplinaire. Donc là, c'est ce que nous allons faire. Je vais d'abord évoquer cette question de comment j'en suis arrivée à cette lecture, parce qu'il y a quand même un point de départ. Les quelques points que j'en retire, je vais vous parler, je vais faire un tout petit détour pour vous parler de mes activités de recherche pour que je puisse vous montrer à la fin comment je m'en suis servie concrètement et pour vous dire aussi les limites d'essayer de mettre en place un certain nombre des principes que j'aurais pu retenir de cette lecture. Vous avez parlé de la lecture ou pas avant ? C'est juste que je sache. D'accord. Très bien, on en prête ici. Bien. Alors, dans le cadre de mes recherches, de ma recherche doctorale, je m'étais intéressée donc à des conceptions alternatives de l'habitat, en particulier la géobiologie, le feng shui et le vasto shastra. Et sur les modalités d'appréhension du monde de leurs praticiens. Et en fait, je me suis aperçue que la figure du vivant, elle était récurrente. Et que moi, j'avais abordé la question de leur représentation au travers du prisme environnement humain, alors que j'avais mûrement réfléchi, débattu, etc. Mais parce qu'à un moment donné, il faut bien avoir une clé d'entrée pour questionner les représentations des praticiens. Et je me suis aperçue que la question du vivant était en fait peut-être un moyen de dépasser un clivage récurrent à l'heure d'opposition à un classique nature-culture. Je vous renvoie d'ailleurs, si vous ne l'avez pas lu, je martèle à chaque fois, mais Philippe Descola, je pense que c'est peut-être un ouvrage un peu long, mais qui se lit. C'est une sorte de grand voyage. Et forcément, vous ne le refermez pas en vous disant « Bon, finalement, ce n'est pas si mal. » Non, ça va vous bousculer dans votre manière d'appréhender le monde. Donc, c'est toujours intéressant. Donc, cette figure du vivant était apparue. Alors, je vous donne des exemples très concrets de ce que ça veut dire. Alors déjà, c'est bien sûr dans le discours. Cette question du vivant, de communauté du vivant, elle est extrêmement prégnante. Mais surtout, ça se manifeste aussi par un certain nombre d'actes. Et donc, je vous donne un exemple. Les praticiens en géobiologie, chez eux, c'est les arbres qui vont être extrêmement importants. Ils vont être extrêmement importants à deux niveaux, c'est-à-dire qu'ils vont être importants comme des marqueurs du territoire. Et pour comprendre si le territoire est plus ou moins sain, est plus ou moins positif pour la vie, ils vont regarder les arbres. Est-ce qu'ils poussent bien ? Est-ce qu'ils poussent droit ? Est-ce qu'ils ont telle ou telle maladie ? Etc. Donc, c'est des indicateurs du milieu. Et ça, c'est le premier volet. Mais au-delà d'être des indicateurs du milieu, c'est aussi des membres de la communauté vivante. Et il faut prendre soin d'eux. Et donc, si projet, il doit y avoir, le projet doit considérer les arbres existants sur le site et faire tout ce qu'il faut pour ne pas avoir à les abattre. Et parfois même, avoir des projets un petit peu compliqués. Alors évidemment, s'il n'y a vraiment pas le choix et sur des parcelles extrêmement contraintes, eh bien, voilà, on va abattre le ou les arbres nécessaires, mais toujours replanter. Ça, c'est une évidence. Donc voilà, un important respect de l'individu arbre, si on peut dire, parce que finalement, on participerait tous ensemble d'une sorte de même communauté. Mais ils ont aussi une attention particulière pour les animaux, puisque les géobiologues, pour certains, s'intéressent aux humains et peuvent être, pour certains d'entre eux, architectes. Et pour d'autres, ils s'intéressent aux animaux. Et donc, on va retrouver aussi beaucoup de géobiologues qui interviennent dans des exploitations agricoles, par exemple, ou même certains géobiologues qui sont aussi vétérinaires. Donc, ils ont aussi, comment dire, une attention particulière qui est portée aussi aux animaux, pas qu'aux végétaux. Et donc, selon les géobiologues, l'idée, c'est que les aménagements qu'ils proposent, ils doivent absolument tenir compte de l'ensemble des vivants. et surtout, ça doit être des projets qui doivent être favorables, bien sûr, pour l'homme, c'est le numéro un, mais qui doivent être favorables aussi, ou en tous les cas, ne pas être défavorables à l'ensemble des autres vivants. Donc, il y a bien l'idée que l'humain est vraiment inséré dans une vaste communauté. Et je dis communauté parce qu'il y a en quelque sorte des égards réciproques. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'arbre va m'aider parce qu'il va me donner des indications sur le site. En retour, moi, je vais le prendre en considération et je vais veiller à soit ne pas l'abattre, soit s'il y a vraiment nécessité de l'abattre, remettre en place d'autres plantations. Donc, il y a vraiment cette réciprocité qui est très, très importante. Bref. Donc, cette question du vivant, depuis la fin de ma thèse, elle m'interroge beaucoup. Et voilà. Donc, je lis des choses et je réfléchis à cette question du vivant. Et elle est un peu présente, j'allais dire, un peu en toile de fond dans un certain nombre de recherches. Et donc, c'est dans cette perspective-là que je me suis intéressée à cet ouvrage de Baptiste Morisot, qui s'intéresse à la question de la diplomatie inter-espèce. et donc, il a écrit des ouvrages sur les loups, notamment. Mais cet ouvrage-là me paraissait intéressant, notamment dans son titre « Manière d'être vivant ». Il y avait cette question de la réflexion sur les formes de relations au vivant qui me paraissaient centrales. Et c'était le point qui m'intéressait vraiment le plus. Donc, j'ai décidé de commencer mes lectures par cet ouvrage et qui, en plus de ça, a été paru extrêmement récemment. Il est paru l'an dernier. Donc, je me suis dit qu'on est au cœur du sujet. Voilà. Allons voir ce que nous dit Baptiste Morisot. Donc, je me suis lancée dans cette lecture, mais sans but précis et avec simplement cette curiosité de la question du vivant. et je cherche à m'interroger finalement sur comment est-ce qu'on pourrait investir cette notion-là, comment elle se manifeste concrètement sur le terrain et qu'est-ce que ça pourrait bien vouloir dire de développer une architecture comme élément de la communauté du vivant. Ça, c'est une vaste question. Donc, c'est comme ça que je me suis lancée dans cette lecture. Mais voilà, sans autre, j'allais dire, voilà, je n'avais pas plus d'idées que ça. à l'esprit. Donc, qu'est-ce que je retiens de cette lecture-là ? Quels sont peut-être les points essentiels ? Ils sont importants. Je fais quand même un détour par la lecture dans son ensemble. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, en fait, cette lecture-là, elle décolonise à plusieurs niveaux. Donc, c'est pour ça que je fais quand même un détour par l'ensemble de l'ouvrage pour vous préciser ça. La première chose, c'est le format de l'ouvrage. Ce qui me paraît intéressant, c'est que dès l'introduction ou le préambule, en fait, l'auteur, qui est philosophe, nous annonce dès le début que c'est un recueil de textes, mais sous format libre. C'est des textes hors cadre académique. Ils sont soit trop longs, soit trop courts, ou alors ils ont des formes et des constructions qui ne rentrent pas forcément dans les codes universitaires, mais pour autant, ils sont nécessaires parce qu'ils permettent de poursuivre l'élaboration de sa pensée et de ses travaux. Je vais juste vous lire deux ou trois extraits que je voulais vous lire. Je vais commencer par celui-là, juste pour vous donner un exemple de ce que ça peut vouloir dire pour lui. Ça s'appelle « Avertissement au lecteur ». C'est une préambule et introduction. Je vous en choisis un extrait. L'écrivain Jean-Christophe Bailly m'a dit un jour alors que nous discutions des mystères de l'écriture qu'il avait une certaine marge de manœuvre quand il écrivait de la prose, mais que lorsqu'il écrivait de la poésie, le texte s'imposait à lui de manière telle qu'il n'avait pas son mot à dire, comme si on le lui dictait. Sa formule exacte qui m'a marquée était « Quand j'écris de la poésie, il y a quelqu'un au bout du fil ». J'écris souvent dans une situation analogue, avec le sentiment étrange que certaines idées me choisissent et exige de moi que je leur fasse justice. Elles sont au bout du fil. Dans mon cas, la voix parle dans une langue étrangère que je ne crois pas connaître, tout en exigeant de manière impérieuse comme si la vie en dépendait que je traduise avec la plus grande justesse possible son salut. Je ne suis pas autorisée à m'arrêter de retoucher, reprendre, réécrire, jusqu'à ce que je sente que j'ai fait honneur à l'idée, à la vision, à la percée même, si c'est toujours douloureusement imparfait, de leur point de vue en tout cas. Et elles n'ont que faire malheureusement des formats officiels. Ce qu'elles demandent finit par faire un texte qui est toujours trop long pour un article et trop court pour un livre. Tyrannisé par l'autre bout du fil, je n'arrive jamais à correspondre au format attendu. C'est là un problème d'écrivain et de chercheur assez banal. J'écris donc une version complète aboutie qui est à mes yeux la seule « vraie » la seule à faire vraiment justice à l'idée et ensuite je dois la couper à la hache, la réduire parfois à un quart ou un tiers, c'est un grève-cœur, pour qu'elle rentre dans les formats éditoriaux que je ne critique pas ici, leur taille est liée à des exigences défendables. Voilà. Donc c'est un peu pour vous montrer dans quelle veine finalement il a écrit ses articles et ses collections de textes qui reprennent aussi des textes qu'il a pu publier pour certains par ailleurs mais dans un autre format où il laisse plus libre cours finalement à l'idée et il essaye de la déplier finalement dans toute son épaisseur. Et pour moi c'est déjà une première source de questionnement celle des formats des textes. Voilà. Et cette question des formats aussi qui nous ont imposé je t'entendais parler de la question des différents formats mais quand on est dans le monde de la recherche effectivement cette question du format elle est essentielle. Alors vous arrivez à avoir un article à publier on vous dit c'est tant de signes par une pouce avec la bibliographie sans la bibliographie avec les notes de bas de page et vous êtes tout le temps là à reconter vos mots en vous disant mais ce n'est pas possible j'ai tout ça à raconter et j'ai que finalement une place si petite. Et donc voilà ça ça m'a déjà interrogé et je me suis dit tiens c'est un ouvrage intéressant parce qu'il est libre dans le format qu'il propose. Et puis l'autre chose aussi sur cette question du fond il y a aussi tout un style littéraire c'est extrêmement bien écrit vous avez peut-être vous en rendre compte dans le fragment de texte que vous avez pu lire donc c'est aussi extrêmement plaisant à lire la structure des phrases le vocabulaire le rythme il y a même une musicalité de la langue qui sont vraiment très très importantes et pas en eux-mêmes mais vraiment toujours au service du propos qui est développé et d'ailleurs un de mes directeurs de thèse défendait l'idée auprès de ses doctorants et lors de séminaires doctoraux qu'il ne devait pas y avoir de littérature grise et lui ne faisait pas la différence entre la littérature ou en tous les cas une forme de rédaction qu'on pourrait employer en recherche pour les articles que vous faites dans des revues à comité de lecture et puis le reste de la littérature mais que l'acte d'écriture était similaire quel que soit le contexte dans lequel vous aviez à rédiger quelque chose et donc là j'ai trouvé intéressant cette lecture parce qu'elle était justement vraiment dans cette veine-là c'est-à-dire essayer de questionner les codes académiques habituels non pas pour remettre en cause la fiabilité de la pensée ou la structure logique du texte c'est pas du tout ça mais dans sa forme qui est aussi un vrai plaisir à lire et à être embarqué finalement dans ce que vous dit l'auteur et ça ça me semblait déjà une première forme de décolonisation essayer de re-questionner même est-ce qu'il y a des articles scientifiques d'un côté et puis des romans de l'autre par exemple est-ce que c'est vraiment deux formes qui sont différentes et vous voyez même ce que je suis en train de dire je suis moi-même encore en train de refrabriquer encore un nouveau cadre celui de la forme et du fond je viens de vous dire je vous parle d'abord de la forme et ensuite je vous parlerai du fond donc vous voyez je coupe à nouveau en deux moi-même et c'est pour ça que je dirais de vous alerter sur finalement tous ces découpages et ces formatages qu'on emploie en permanence avec cette perspective encore une fois dualiste des choses voilà et en fait ce dont on se rend compte dans ce texte-là c'est que justement la forme et le fond participent d'une même dynamique et c'est ça aussi qui me semblait intéressant à mettre en évidence on n'a pas besoin de go to meeting on est d'accord bon donc si maintenant j'en viens on va dire au fond lui-même si on peut dire ce qui me semble intéressant dans les réflexions qui sont proposées par Baptiste Morisot et là encore si je m'arrête dessus c'est parce que vous allez voir ça va faire écho avec ce que je vais vous dire à la fin de la présentation c'est que donc ces réflexions elles nous amènent donc à décoloniser nos imaginaires et notamment parce qu'ils mènent des activités qu'on pourrait dire transdisciplinaires ou en tous les cas une sorte de à cheval entre non pas cette fois-ci des espaces culturels mais plutôt entre espèces par exemple et donc il a une grande activité de pisteur de loup y compris hors son cadre de travail si on peut dire ça comme ça ces expériences de pisteur qu'il relate aussi de manière très détaillée dans le texte quand il est avec des amis ou pas dans différents contextes donc c'est vraiment une activité qui fait partie finalement intrinsèque de ces réflexions mais qui n'est pas une activité véritablement courante et là encore qui décentre un peu finalement notre regard porté sur la recherche et puis il mène aussi des activités dans le cadre par exemple je crois que c'est notre texte porté en partie dessus sa participation à un programme de recherche qui s'appelle Canovis et donc ce projet de recherche qui faisait lui-même participer des acteurs qui avaient des statuts multiples et qui venaient d'horizons très différents des associatifs des éleveurs des chercheurs de plusieurs disciplines etc. donc là encore un format finalement de recherche assez hybride et un peu à cette articulation d'une approche encore cette fois-ci dualiste qu'on retrouve dans la recherche avec l'idée qu'il y aurait d'un côté une recherche fondamentale qui serait faite en laboratoire un peu déconnectée de la société je brosse à gros traits et puis de l'autre côté de l'autre côté la recherche action une recherche qui soit plus en lien avec le terrain et notamment par des acteurs de la société civile voilà et donc là finalement avec ce format de recherche et ce programme Canovice là encore on rebat finalement les cartes et on a justement une recherche qui est un peu à la croisée de ces deux aspects-là puisqu'effectivement c'est bien une sorte de recherche action avec une diversité d'acteurs et en même temps c'est une recherche qui lui permet de développer un propos théorique très précis et qu'il va par la suite développer sur plusieurs articles et plusieurs ouvrages voilà donc là encore une vision dualiste des choses qu'il peut remettre en question et donc sur cette fameuse approche transdisciplinaire que j'évoquais à l'instant et qu'il met en évidence dans son ouvrage peut-être un petit point sémantique sur cette question pluridisciplinarité interdisciplinarité transdisciplinarité alors je dois avouer que je crois que chacun y va un peu de sa définition et que aussi selon les groupes disciplinaires on pourrait dire si vous allez du côté des sciences naturelles on refait encore des paquets les sciences naturelles les sciences humaines et sociales encore un grand paquet on ne sait pas très bien toujours ce qu'il y a dedans mais voilà on situe bien tous à peu près de quoi il s'agit donc chacun le regarde un peu de son oeil alors l'idée quand même c'est qu'une approche pluridisciplinaire c'est une recherche dans laquelle vous allez trouver plusieurs disciplines côte à côte elles vont bien être mobilisées ensemble mais par contre chacun sur son précaré voilà l'interdisciplinarité c'est le fait de vouloir que quand même plusieurs disciplines traitent conjointement d'un même objet ou d'une même notion c'est-à-dire qu'elles travaillent véritablement ensemble à appréhender voilà un même objet par exemple la transdisciplinarité elle peut s'entendre à deux niveaux elle peut s'entendre à un niveau qui serait de presque j'allais dire de gommé justement ce qui fait la spécificité de telle ou telle discipline pour que vraiment on soit au cœur d'une sorte de problématique qui ne s'appuie pas sur les spécificités d'un cadre disciplinaire et dans le réseau de recherche dont je vais vous parler juste après l'un des chercheurs propose de voir la transdisciplinarité comme le fait de faire participer à la recherche une diversité d'acteurs qui ne soit pas strictement des chercheurs donc il y a aussi cette question de recherche-action qui est déjà inclue dans cette question de la transdisciplinarité voilà en tous les cas ce que fait ici Baptiste Morisot on est quelle que soit l'acception qu'on prend on est quand même bien dans de la transdisciplinarité même si on le voit son bagage et sa manière d'appréhender les choses reste bien sûr dans le champ de la philosophie lorsqu'il rédige ces différents textes voilà ah oui et dernier point je vais encore citer mon ancien directeur de thèse mais parce que voilà avec le temps on voit les choses se sédimenter et voilà on a des choses qui nous reviennent en mémoire et lui pour sa part il parlait de transdisciplinarité avec un E ce que j'ai écrit là entre parenthèses avec l'idée que la transdisciplinarité c'est se mettre dans cet état autre qui peut vous faire voir les choses d'un autre point de vue que le sien c'est pour ça qu'il aimait bien dire que la transdisciplinarité c'était la trans avec un E voilà pour pouvoir être dans cet état qui nous permet de nous décentrer par rapport au regard que nous avons habituellement mais je trouve que ça permet de bien appréhender quand même ce qu'est cette histoire de transdisciplinarité où il faut sortir en quelque sorte de sa propre discipline pour envisager les objets d'études sous un autre angle alors les quelques idées essentielles que je retiens de cette lecture c'est l'idée de de voir la crise écologique actuelle comme une crise de nos relations aux vivants c'est à dire c'est pas une crise du vivant mais c'est bien une crise des relations que nous entretenons aux vivants et notamment aussi une relation sensible voilà donc je vais pas rentrer dans le détail de chacun des points mais voilà au moins vous avez un peu une idée du panorama du panorama global une autre idée et qui qui parcourt son ouvrage c'est l'idée que finalement le vivant et c'est de trouver pour lui un moyen de nous reconnecter et donc de retisser des liens avec le vivant et le vivant pour lui voilà c'est avec les animaux notamment que nous partageons finalement nous sommes les plus proches d'eux pour partager cette fameuse énigme justement d'être vivant et donc il encourage à diversifier nos relations à ce vivant et est-ce que je l'ai mis ici voilà et lorsqu'il interroge la question du potentiel évolutif il pose la question de si on ne pourrait pas envisager des rituels tout à fait contemporains qui nous permettraient quotidiennement finalement de prendre la mesure de ce qui nous relie à l'ensemble des autres existants vivants et quand je dis potentiel évolutif crise écologique il a écrit un texte qui est assez frappant et qui parle du potentiel évolutif des formes des formes animales et il nous dit mais finalement aujourd'hui on est entré dans une nouvelle extinction de masse etc et il dit mais finalement nous il y a fort longtemps nous étions des éponges et encore avant des êtres unicellulaires etc et par les miracles de l'évolution nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui il nous dit que dans plusieurs dizaines de milliers d'années peut-être plus des formes de vie que nous sommes en train d'exterminer n'auraient pas donné si on leur laisse le temps et la possibilité de s'épanouir des formes de vie qui partageraient voilà certains aspects certains très communs avec nous et qui finalement seraient aussi comment dire sur une sur une sur une échelle qualitative avec certaines valeurs de liberté de réflexion intellectuelle etc pourrait être aussi entre guillemets développé que nous voilà et donc ça permet de remettre ça en perspective parce que évidemment ça on peut pas le savoir et voilà c'est un peu un raisonnement par l'absurde néanmoins ça fait prendre en compte l'idée suivante c'est que on a trop tendance finalement à nous mettre sur une échelle de valeurs différentes de celles des autres formes de vie qui existent sauf que ces formes de vie sont peut-être celles en germe et bien d'individus avec lesquels on pourrait partager des valeurs communes et en ce cas là ça pose une véritable crise éthique finalement où et bien en ne faisant rien ou en tous les cas pas grand chose aujourd'hui pour lutter contre cette extinction de masse ça pose un certain nombre de questions et le dernier point le dernier point important de ce qu'il va développer au cours de l'ouvrage c'est la question de la diplomatie pardon inter-espèce des inter-relations alors ça c'est le point qu'il va développer tout au cours de son ouvrage et qui est un peu le point culminant des thèses qu'il va défendre décidément et je vous ai mis ici trois petites citations qui vont progressivement dessiner les contours de cette fameuse diplomatie inter-espèce qu'il défend et donc il dit la chose suivante j'entends par diplomatie inter-espèce une théorie et pratique des égards ajustés les égards ajustés commencent par une compréhension de la forme de vie des autres qui tentent de faire justice à leur altérité elle implique donc de tailler un style ajusté pour parler d'eux pour transcrire leur allure vitale par des mots ce qu'ils ne feront pas et c'est en un sens toujours un échec on ne fait jamais justice mais c'est pour cela qu'il faut palabrer sans fin traduire et retraduire les intradisibles réessayer la première pierre finalement dans ce cheminement vers la diplomatie inter-espèce c'est déjà de comprendre mais de comprendre finement et donc ici on est vraiment dans une idée aussi de comment dire de s'appuyer sur des savoirs très concrets du fonctionnement des espèces dans leur diversité pour essayer justement la première étape c'est vraiment de les comprendre et l'idée vous le voyez encore c'est un peu comme cette histoire de décolonisation c'est que on n'y arrive jamais vraiment mais il faut toujours essayer voilà c'est ça un peu c'est ça un peu l'idée parce qu'évidemment on n'utilise pas les mêmes modes de communication etc les comportements répondent à des logiques qui parfois nous dépassent on le voit dans sa manière d'analyser le loup que ce soit pour les cris que ce soit pour les les expressions du visage pour le dire avec nos mots d'humain etc donc c'est un travail de longue haleine mais qu'il est nécessaire de toujours conduire c'est la première étape pardon décidément dans un sens ça marche et l'autre non alors le deuxième point c'est un point sur la question de l'éthique diplomatique je vous le lis l'éthique diplomatique relève d'une permaculture de soi et non pas d'une agriculture intensive et interventionniste sur soi elle repose sur une compréhension de l'écologie des passions une canalisation une irrigation et une potentialisation des désirs je suis une forêt jardin permacole là où les morales classiques voulaient que je sois un impeccable jardin à la française là où le romantisme me fantasmait en jardin à l'anglaise et là où la morale néolibérale exige que je sois une parcelle de monoculture à haut rendement alors deux choses la première c'est que au long de son ouvrage je l'ai mis tout à l'heure en tiré mais je ne l'ai pas développé il évoque certains propos qui font un peu écho à l'éco-psychologie pour le dire à gros traits l'éco-psychologie comme c'est ce qu'on prend dans son nom c'est un courant de pensée qui met en relation la façon la façon que nous avons de nous comporter avec nous-mêmes nous-mêmes individus et la façon que nous avons de nous comporter avec l'environnement voilà et qu'aujourd'hui il y a une vraie question sur la manière dont on se construit psychologiquement et parfois ce qu'on se fait subir à soi-même est à l'image de ce qu'on fait subir à la nature et à l'environnement pour le dire autrement on ne se comprend pas très bien et on ne se traite pas très très bien voilà pour le dire très 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 rapidement mais je laisse l'éco-psychologie de côté et si ça vous intéresse vous pourrez aller lire Rochac par exemple mais pour l'instant on en reste à notre éthique diplomatique ce qu'il explique aussi dans son ouvrage c'est dans quelle posture est-ce qu'on doit se mettre pour pouvoir justement avoir la posture la plus juste pour déployer cette activité diplomatique et donc ça nécessite avant tout aussi d'avoir un certain comportement alors bienveillance c'est un peu galvaudé mais disons bienveillance envers soi-même bienveillance envers soi-même voilà disons-le comme ça et le troisième oh mais décidément tout ne fonctionne pas bien je vais y arriver le troisième point dans cette question de la diplomatie elle est donc inter-espèce et c'est celle des interdépendances donc voir du point de vue des interdépendances c'est faire ça y est en toute clarté pardon les ennemis du tissage c'est cela politiser mieux parce qu'on ne défend plus des idées hors sol mais des communautés d'importance des transformations collectives de l'usage des territoires vivants qui font justice à leur histoire évolutive écologique et humaine ce qu'ils développent c'est donc non seulement une diplomatie inter-espèce vivante mais c'est non pas chaque espèce pour soi-même mais c'est les interdépendances entre espèces qui doivent primer et donc l'idée c'est plus seulement vraiment de regarder chacune des espèces pour elles-mêmes en la défendant et en défendant finalement voilà ses intérêts entre guillemets ou sa longévité sa durabilité etc mais plutôt de regarder ce qu'il se passe entre les espèces entre elles justement pour pouvoir pérenniser le maintien de la diversité de ces interdépendances c'est vraiment ça qui est en jeu et donc en faisant ça il propose me semble-t-il une idée qui est vraiment intéressante parce que on a un décentrement j'allais dire qui est total puisque l'idée c'est pas seulement de penser comme un loup ou de penser comme une brebis ou de penser comme une montagne mais c'est voilà c'est de penser les relations entre eux la diversité de ces espèces vivantes et alors ça c'est pas une mince affaire parce que ça c'est très joli et très bien expliqué la question c'est toujours évidemment peut-on même imaginer raisonnablement pouvoir le faire est-ce que réellement je suis bien sûr d'être en capacité de pouvoir pleinement me mettre à la place d'eux et là évidemment j'allais dire l'avantage de cette proposition-là c'est qu'elle elle est peut-être plus comment dire plus conceptuelle entre guillemets que simplement penser comme une autre espèce animale mais néanmoins ça rend pas les choses plus faciles bref donc tout ça pour vous dire que l'idée centrale de cet ouvrage-là c'est bien de développer une diplomatie inter-espèce des interdépendances et c'est une sorte de pratique et de modalité de pensée qui pour lui devrait être présent un petit peu partout et être fait de manière assez quotidienne et assez simple et donc lorsqu'il évoque ce programme de recherche canovice sur la question du loup donc le retour du loup qui mangerait les brebis et avec la question des chiens qui sont là pour les garder et puis il y a ce passage totalement fascinant où il évoque ce qu'il regarde aux caméras thermiques pendant de longues nuits et on voit que ce qui se passe entre les chiens et les loups c'est pas du tout ce qu'on imagine le matin quand on vient faire l'enquête et qu'il y a des vrais phénomènes de connivence par exemple entre eux des relations tout à fait particulières qui se créent et tout le monde l'ignorait totalement et donc en fait en regardant ce qui se passe entre espèces ça permet aussi finalement de faire tomber là encore un certain nombre d'a priori et de modalités de pensée un peu toute prête et facile à penser qu'on avait mis en évidence et donc dans cette fameuse exemple du loup et de la brebis il invite véritablement à regarder ce qui se passe non seulement entre le loup et la brebis mais aussi avec le chien mais aussi avec la prairie mais aussi avec la diversité des herbes la question de la pollinisation etc et c'est bien cet entre-là finalement d'interdépendance qu'il convient pour lui de regarder justement pour pouvoir pérenniser ces interdépendances voilà donc ça c'est un peu l'idée phare de l'ouvrage et c'est avec cette idée-là qu'un soir je suis partie me coucher bien fin du chapitre et chapitre suivant décidément les flèches c'est pas mon fort aujourd'hui voilà alors je m'arrête là et maintenant je vous dis ce que je fais aujourd'hui dans le cadre de mes recherches alors j'ai mis quelques mots-clés parce que on est habitué à faire ça alors comme ça vous voyez de quoi ça parle je dirais quand même que ça parle principalement d'interrelation environnement-humain et des pratiques et des représentations associées en particulier dans le champ d'architecture bien sûr les questions quand même de santé et de bien-être sont présentes la profession également j'ai toujours à cœur d'articuler le champ de l'architecture et de la sociologie déjà ça c'est tout un programme et je m'intéresse aussi à la psychologie environnementale donc là-dedans qu'est-ce que je fais aujourd'hui je suis en particulier sur deux éléments la psychologie environnementale en un mot la psychologie en une phrase alors ou psychologie sociale de l'environnement ça dépend donc c'est une discipline qui vise à saisir comment nous avons un impact sur notre environnement au sens très large du terme et comment celui-ci a un impact sur nous en particulier sur nos comportements voilà mais il y a un autre champ de la psychologie environnementale qui est aussi extrêmement intéressant qui s'intéresse notamment à nos comportements notamment en termes de durabilité et c'est notamment des études comportementales où ils mettent c'est des choses qui sont pour moi assez fascinantes ils mettent des gens dans un certain nombre de situations et après ils évaluent comment ils se comportent en ayant fait telle ou d'une fraction c'est des programmes de recherche enfin un petit peu laboratoire mais pour des humains quoi et voilà ils s'intéressent à comment par quel biais on pourrait faire changer assez durablement les comportements des individus au regard de l'environnement donc il y a un peu deux champs de recherche voilà je te repose la question parce qu'en effet tu parlais d'éco-psychologie on a tendance à entendre dans les discours beaucoup assimiler écologie et environnement alors qu'effectivement c'est quand même deux choses un peu différentes et donc on pourrait avoir tendance à croire que la psychologie environnementale est l'équivalent de l'éco-psychologie alors que non et en revanche je pense que c'est peut-être tu nous dis mais la discipline scientifique de ce que tu mets en premier lieu qui est interrelation environnement humain oui alors moi en fait je ne me suis jamais inscrite parce que dans le champ de la psychologie environnementale alors il y a une partie sociale c'est vraiment à cheval psychologie sociologie mais néanmoins je ne suis pas psychologue parce qu'il y a quand même des concepts et des manières d'appréhender l'individu qui sont vraiment typiquement dans le champ de la psychologie mais c'est vrai qu'on est par beaucoup d'aspects et y compris dans les recherches qu'on fait aujourd'hui on est vraiment dans cette dimension là en France c'est un champ de recherche qui est quasiment pas développé mais vraiment quasi pas alors que pour moi ça devrait être un enseignement fondamental des écoles d'architecture parce que ça apprend quel type d'espace sont sociophuges sociopètes qu'est-ce que ça produit quand on a tel type de circulation verticale combien d'espace ça dessert il y a des recherches qui sont faites par exemple je suis en train de lire un livre qui date la fin des années 60 quelle est la bonne taille pour un établissement scolaire quel est le bon nombre d'élèves c'est vraiment ce genre de cas très pratique et nous on en dit pas beaucoup alors qu'il y a une mine d'informations en tension disciplinaire voilà alors du coup deux projets il y en a un qui s'intéresse à la question de l'école en temps de Covid-19 et là on s'intéresse vraiment à deux choses en particulier quels sont les impacts sur l'espace sur les pédagogies mais aussi sur les sociabilités de cette épidémie sur les écoles de la maternelle au supérieur et l'idée aussi c'est de regarder en fonction de ce qu'on a constaté aujourd'hui est-ce qu'il n'y aurait pas en germe des idées pour repenser l'école à l'avenir non seulement pour faire face à une nouvelle potentielle épidémie de ce type mais aussi repenser des aménagements qui pourraient répondre à des problématiques qui étaient déjà là avant la Covid je vous donne un exemple caricatural la taille des couloirs ils étaient déjà trop petits avant dans la plupart des cas voilà il se trouve que là on s'est rendu compte que vraiment c'était pas possible seulement avant c'était un peu de chahut et quelques bagarres et là aujourd'hui il y a des vrais problèmes de transmission du virus par exemple voilà donc je ferme la parenthèse en tous les cas il y a une dimension psychologie environnementale qui est présente et puis aussi la question de santé de bien-être etc et le deuxième projet c'est celui dont je vais vous parler là et c'est un projet c'est vraiment un projet là c'est carrément de l'avant-première qui est porté par l'agence de l'eau et qui a lancé un appel à manifestation d'intérêt sur la question de l'eau et de la santé et donc c'est un projet que je fais dans le cadre de quelque chose qui s'appelle la zone atelier du bassin de la Moselle et qui est pour le dire simplement un réseau de chercheurs donc il y a 14 zones labellisées en France aujourd'hui et c'est un réseau de chercheurs qui s'intéresse à une sorte d'unité écologique particulière qui présente un certain intérêt pour pour différents aspects et donc c'est des structures qui sont portées coportées par le CNRS pour notre cas l'université de Lorraine l'ANSES etc qui à la fois développent des projets de recherche spécifiques mais aussi c'est un réseau de chercheurs qui peut se mobiliser pour répondre à d'autres recherches qui sont hors de cette zone atelier spécifique alors un mot sur cette fameuse zone atelier parce que justement elle pose encore une question de décolonisation c'est que il faut bien vous dire que dans cette zone atelier c'est principalement des sciences naturelles qui sont là c'est d'ailleurs même avant que j'arrive il n'y avait que des sciences naturelles donc des écologues diverses et variées des géochimistes des hydrologues etc et cette zone atelier qui a maintenant 20 ans d'existence elle se posait la question de la relation au SHS parce que vous le savez sans doute mais il y a vraiment une tendance à faire intervenir les SHS un petit peu partout et parfois dans des endroits où elles n'ont pas l'habitude d'intervenir et donc l'idée c'était dans ce groupe de chercheurs d'avoir un nouveau pôle dans lequel il y ait vraiment des sciences humaines et sociales ce qui a été fait depuis et maintenant aujourd'hui il y a des historiens des géographes sociologues anthropologues économistes notamment donc l'idée c'était déjà pour ce groupe de chercheurs qui a priori estampillé sciences naturelles de pouvoir faire venir en son sein des chercheurs qui soient plutôt SHS et alors il y a eu deux stratégies à évoquer soit on va un petit peu partout dans les axes qui existent déjà soit on crée un axe particulier ce qui a été fait puisque ça nous semblait quand même dans un premier temps essentiel de nous rendre visibles d'avoir des projets entre guillemets à nous pour déjà affirmer notre spécificité disciplinaire avant justement de pouvoir peut-être avoir une posture davantage interdisciplinaire voire transdisciplinaire voilà donc ça c'est un peu le cadre dans lequel se passe le projet dont je vais vous parler c'est une réponse qui a été faite avec cette fameuse zone atelier pourquoi est-ce que ça fait ça je ne sais pas voilà et donc l'impact de cette lecture comme je vous le disais qui est tout à fait inattendu voilà il est le suivant avec ce groupe de chercheurs et donc ce groupe de chercheurs pour partie issu des sciences humaines et sociales et pour partie issu des sciences naturelles nous avons proposé un projet de recherche avec une association de médiation scientifique nous avons proposé un projet qui s'appelle les milieux aquatiques vecteurs de santé et de bien-être les individus et le concept de santé unique je fais un petit détour par la santé unique si jamais ce concept ne vous était pas familier sachant qu'on en parle vraiment plus maintenant depuis qu'il y a le coronavirus donc je vous ai mis un extrait du site de l'INRAE donc c'est penser la santé à l'interface entre celles des animaux de l'homme et de leur environnement à l'échelle nationale et mondiale évidemment on en parle beaucoup depuis le coronavirus mais on n'a pas entendu le coronavirus pour s'intéresser au concept de One Health en tous les cas c'est vraiment de penser la santé dans une approche systémique et en mettant la santé humaine en connexion directe avec la santé des animaux et la santé des écosystèmes et donc dans le cadre de ce projet de recherche pour le dire très simplement on se pose la question de savoir quel rapport les individus entretiennent-ils avec des écosystèmes aquatiques qu'on va considérer en tant que paysage et milieu de pratiques récréatives diverses on va prendre par exemple un territoire sur lequel on va trouver un étang dans lequel on peut peut-être faire de la baignade de la pêche et on regarde quel rapport ces individus qui fréquentent ce type d'espace-là vont entretenir avec les écosystèmes aquatiques et dans quelle mesure on va pouvoir mettre en relation la santé humaine et la santé des écosystèmes donc dans une perspective de santé humaine et l'idée je vais y arriver l'idée principale à gros traits bien sûr je ne peux pas rentrer dans les détails c'était de se dire on prend des indicateurs de santé humaine à côté et puis on prend des indicateurs de santé des écosystèmes aquatiques de l'autre et on essaye de regarder comment est-ce qu'on peut mettre en tension ces indicateurs et on avance dans le projet et ces fameux indicateurs qu'on allait prendre pour la santé des écosystèmes je vous donne un exemple très caricatural mesurer je ne sais pas le pH de eau le taux de tel polluant dans l'eau le nombre d'individus de telle espèce de grenouille qui est un marqueur par exemple de la bonne qualité de l'eau etc donc des indicateurs de ce type-là d'un côté et des indicateurs de santé ou de bien-être humain de l'autre et en essayant de les mettre en relation et on s'est vite aperçu qu'en fait il y aurait plutôt un groupe de chercheurs qui s'intéresserait aux indicateurs de santé des écosystèmes d'un côté et un groupe qui s'occuperait des indicateurs de santé humaine de l'autre et je me suis dit en parlant de santé unique d'une part et en ayant lu Baptiste Moriso d'autre part est-ce que vraiment on est sûr que c'est pertinent de faire deux blocs d'indicateurs deux types d'analyses complètement séparés en disant à la fin on va espérer qu'il y ait des choses qui se retrouvent voilà et là je me suis dit que la question justement de la santé en termes de santé unique justement elle devrait être beaucoup plus transversale et visée à caractériser justement les interrelations entre les espèces entre toutes les espèces considérées et avec le milieu et non pas par silos d'espèces et c'est ce qu'on était un peu un travers qu'on était alors on avait quand même une visée qui était assez noble puisque déjà on était sur vraiment de l'interdisciplinaire encore une fois moi je suis avec des chercheurs qui n'ont pas du tout les mêmes formations scientifiques on parle quand on dit milieu on n'entend pas la même chose quand on dit paysage on n'entend pas la même chose etc donc il y avait quand même une volonté qui était très noble une volonté interdisciplinaire mais on se rend compte que pour plein de raisons et bien très vite on a tendance à segmenter parce qu'à un moment donné chacun fait ce qu'il sait faire et donc on était en train de mettre des silos les uns à côté des autres et on n'était absolument pas dans une approche des interrelations on était vraiment dans une approche à la fois j'allais dire spéciste et dualiste c'est-à-dire par espèce et en plus les humains d'un côté et puis le reste de l'autre et puis après on va bien voir ce que ça donne donc la question s'est posée de savoir est-ce qu'il ne faudrait pas traiter plus finement de la question de la santé des interrelations puisqu'effectivement c'est ça qui est en jeu pour que ces interrelations elles se pérennisent c'est intéressant de savoir comment est-ce qu'elles fonctionnent alors après comme je vous le disais la question qui se pose c'est est-il vraiment possible de pouvoir penser à partir des interrelations strictement il n'est pas sûr que ça soit possible et même j'allais dire d'un point de vue de sociologue plutôt impossible maintenant l'idée c'était peut-être à minima de pouvoir plutôt évaluer l'équilibre d'un système local par la convergence ou la divergence d'un certain nombre d'indicateurs qu'on viserait à redéployer et qui pour certains tendraient à parler d'interrelations et donc même dans les indicateurs que l'on choisirait c'est de mettre en évidence qu'il y a des indicateurs pour les humains et puis des indicateurs pour les écosystèmes et que même ces indicateurs en fait ils vont varier aussi selon les personnes qui vont l'observer parce qu'un géochimiste ou un écologue il ne va pas avoir les mêmes indicateurs qu'un élu local ou qu'une agence de l'eau qui va peut-être décider ou non de reméandrer un mine rivière etc. Donc c'était déjà même de redonner de la diversité dans les points de vue qui allaient regarder ces écosystèmes et d'essayer non pas de viser de mettre en rapport simplement des indicateurs mais bien d'identifier finalement la stabilité des interrelations qui pouvaient y avoir entre les humains et les écosystèmes en essayant de voir finalement si dans les manières de penser et de vivre le territoire par la diversité des espèces et par les humains donc de l'autre côté y compris aussi dans leur diversité s'il y avait convergence ou s'il y avait divergence et auquel cas s'il y avait des milieux qui étaient plutôt stables ou auquel cas des milieux qui étaient plutôt dans une situation instable et à risque et sur lesquels il fallait peut-être intervenir pour justement remettre en cohérence à la fois les besoins et les orientations des milieux et à la fois les besoins et les orientations des humains dernier point ce qui me paraît important aussi dans cette question des interrelations et de l'interespèce c'est aussi la possibilité que on ait toute notre place dans ce système là parce que ce qu'il ne faudrait pas penser non plus quand on lit Morisot ou d'autres c'est de se dire bah non finalement qu'on serait plus légitime c'est-à-dire qu'on saccage tellement d'un certain côté que tout à coup on n'a plus de légitimité à être là on est une espèce vivante parmi d'autres la question c'est comment est-ce qu'on gère nos interrelations mais l'idée attention derrière ça c'est pas de dire bon bah on va retirer tous les humains ils ont plus le droit d'aller d'une part et on protège tout par contre c'est comment est-ce qu'on analyse ces interrelations et est-ce que les interrelations qu'on perçoit à un instant T elles sont plutôt stables ou elles sont plutôt elles montrent des comment dire des rapports de force qui sont pas équilibrés et qui à un moment mettent en péril l'équilibre des milieux et c'est ça l'idée qu'on va essayer de porter et voilà en dernier point pour conclure parce que j'ai dit beaucoup de choses ce que je voulais vous dire c'est que l'idée pour moi au travers de cette présentation c'était d'essayer de déconstruire un certain nombre d'oppositions qui apparaissent de manière récurrente pour vous dire qu'elles existent mais que pour certaines c'est pas forcément nécessaire en tous les cas de les remettre en cause pleinement pour d'autres peut-être que si mais dans tous les cas il faut toujours s'astreindre à les re-questionner donc voilà je vous en ai mis ici une certaine et voilà une certaine liste mais il y en a eu d'autres et donc l'idée c'est de vous dire que ce travail de décolonisation en fait il est jamais acquis mais toujours nécessaire voilà je m'arrête là si vous avez des questions merci 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 merci